... Voilà, deuxième rendez-vous pour cette fête de l'entreprise. Allez, on retourne voir nos trois prochains invités. Voilà, Jean-Michel Hollaz, vous venez d'animer cette table ronde ici pour cette fête de l'entreprise. Et vous nous avez dit que finalement, le Grand Stade est désormais une entreprise à lui tout seul. Oui, c'est une grande entreprise, puisque c'est probablement une des plus grandes entreprises d'ailleurs de l'Est lyonnais. Bonjour et bienvenue dans ce JT du 11 octobre. C'est le dernier JT de l'opération Les 20 ans des puces du canal. Je dois dire qu'on a été très, très bien accueillis ici, en plein village des partenaires. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce troisième JT de Lyon Village des Neiges, un événement Le Progrès, enregistré ici au FNK. Alors, au sommaire aujourd'hui, une avalanche de champions olympiques avec Didier Bouvet, Vincent Gé, Perrine Pellene. Et puis nous aurons Pascal Blasch, le maire du sixième arrondissement. Frédéric Colpard également de SLD Ski. Et puis les reportages du jour pour tout savoir ce qui s'est passé sur Lyon Village des Neiges. Mesdames, Messieurs, bonsoir, je suis très heureux de vous présenter cette émission, c'est Net et Presti. On est en direct sur YouTube et on est en public à l'hôtel Mercure Château-Perrin. J'espère que le public, vous l'entendez, ils feront pas trop de bruit, ils seront un petit peu timides. Ah bah voilà. Bonjour et bienvenue sur ce JT du marché de la mode vintage, premier JT. J'ai la chance d'avoir avec moi les organisatrices de ce JT. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau JT des Voiles d'Antibes. Au sommaire, nous parlerons de cette grande soirée. Paella avec plus de 400 couverts servis. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau JT du mercredi 23 septembre. Avec nous, Paul-Éric Lores, notre consultant préféré, celui qu'on adore, la voix de ces régates royales. Régates royales, Paul-Éric, ça fait longtemps que vous êtes sur ces régates royales ? Alors longtemps, non, si on prend l'existence des régates. C'est la cinquième année que j'ai le plaisir de balader ma voix et mon micro sur ces régates royales. Voilà, notre prochain invité, c'est Gérard Collomb. Gérard Collomb, merci de participer à cette fête de l'entreprise. Des entreprises, d'ailleurs, vous accordez beaucoup d'importance à des entreprises. Vous les mettez d'ailleurs au cœur de la ville alors que d'autres villes les mettent plutôt en dehors. Comment vous réussissez cette performance ? On voit bien qu'aujourd'hui, l'entreprise est au cœur de la réussite, de la réussite d'un pays, mais aussi de la réussite d'une agglomération. Vous avez été près de 10 000 à vous promener sur les allées des puces, soit pour partager des huîtres, un plateau d'huîtres, pourquoi pas, ou alors vous engouffrez dans une des guinguettes qui sont remplies depuis ce matin. Et puis, si vous tournez la tête vers la droite, vous pourrez apercevoir cette fresque monumentale qui a été réalisée en seulement deux jours. C'est une performance. C'est quand même le seul skieur français pour nous, les salomeurs. Il a battu le grand Stedmark. Merci Didier d'être parmi nous. Il a nous accordé un peu de temps. Ça a été difficile de battre Stedmark ? Ça s'est fait naturellement. J'ai juste gagné une course et il a fini deuxième. Donc voilà, c'est vrai que c'était un grand événement puisque c'était notre idole à tous à l'époque. Bonsoir Olivier. Alors là, ça me fait plaisir. Voilà, on est à la maison ici avec Olivier Mars. Les Vendanges Musicales sont un tout jeune festival au cœur des pierres dorées, nées d'une synergie entre copains pour animer et faire connaître un charmant village classé comme l'un des plus jolis où chacun s'attache à préserver sa douceur de vivre. Le fond de scène, c'est la mairie. La place du village accueille le public. Et le chef d'orchestre, c'est le président du comité des fêtes. Voici Olivier Mars, mesdames, messieurs. Bonsoir. Merci, bonsoir Franck. Bonsoir, est-ce que ça ne serait pas finalement une nouvelle niche pour les industriels, le marché de la mode vintage ? D'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre invitation. Je ne sais pas si c'est une nouvelle niche pour les industriels. Le paradoxe de tout ça, c'est que finalement, le vintage, c'est quelque part aussi pour se distinguer du mass market, de la grande distribution. Et c'est vrai qu'on constate quand on observe aujourd'hui dans la grande distribution, on retrouve effectivement introduit discrètement, tout doucement, le vintage. Donc c'est que sans doute, les uns et les autres ont trouvé et vont trouver un intérêt économique. Laurent Wauquiez, merci de participer à cette fête de l'entreprise. Vous accordez énormément de place, enfin la région accorde énormément de place à l'entreprise. Pourquoi ? C'est un principe de bon sens. Ce n'est pas les élus qui créent l'emploi, c'est les entreprises, leurs salariés, leurs équipes. Voilà, merci d'avoir suivi ce JT des Voiles d'Antibes. Vous pouvez évidemment nous retrouver tous les soirs à 20h pour la diffusion sur le site internet Les Voiles d'Antibes. Et on se retrouve très bientôt sur i-media.info. Bye bye. Marco, rendez-vous demain ? Allez, demain. Tu seras là ? Normalement, je suis là, je pense. Allez, à demain. Salut, bye bye, à demain. Le JT s'est terminé, on va se dire à demain. Vous pouvez suivre ce JT évidemment sur tous les réseaux sociaux, sur Youtube et également sur i-media.info. Merci Valéry, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada